Musique Le stade municipal de Dambou a vibré au son du Vaudou le samedi dernier. Ici, nous sommes au palais du roi Akeholu à Gagnon, où les différentes divinités s'apprêtent pour le festival Africa Vaudou USA. Sur les lieux du festival, les rythmes culturels sont au rendez-vous. Les adeptes du Vaudou, habillés aux couleurs de l'événement, fredonnent des champs spéciaux endogènes. Des manifestations qui n'ont pas manqué d'émerveiller le promoteur de ce festival, Dr Denis Assongba, dit Dat of Womadjahouni, qui se dit fier de cet événement. Notre modèle social et culturel que le président de la République nous a demandé de maintenir, si on ne fait pas ça, je pense qu'on est complètement perdus. Je passe partout dans le monde entier. J'étais même en Corée du Sud. J'étais même dépassé. Comment les gens adorent notre culture ? Qu'est-ce que tu peux faire à ta soeur, à ton frère ? Qu'est-ce que tu peux faire à ton papa ? Qu'est-ce que tu peux faire à ton frère ? C'est ça que tu vas chercher à savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu ici pour porter un peu plus à les organisateurs, le roi Akeholu, pour que quand même, ça soit une éducation de tous les jours. Plusieurs dignitaires du culte vaudon et têtes couronnées sont présents à cette cérémonie. Le roi de la commune de Dambo, Da Akeholu à Gagnon, a également reçu l'initiative à deux mains. Il a pris par ce canal pour solliciter l'appui du gouvernement béninois pour accompagner cette noble initiative renouvelée du Dr Denis Assongba. Ce dignitif du Bénin fait depuis des années l'éloge de l'histoire du Bénin partout dans le monde entier, et particulièrement aux États-Unis, où siègent actuellement les représentants de la loyauté du Bénin. Cet ambassadeur de la culture béninoise mérite une attention particulière de la part du gouvernement de son excellent Patrick Guillaume Talon, Président de la République du Bénin, et aussi des têtes couronnées de notre pays et de la sous-région. Le roi n'est pas le seul à valider cette initiative. La mairie de Dambo, représentée par Philbert Wessou, a également adressé tout son soutien à l'endroit du festival Africa Vodou USA du Dr Denis Assongba. Notre pays, reconnu par les autres, est bien évidemment reconnu par nous-mêmes comme le berceau du Vodou. C'est donc à justice, disait donc le maire, que j'ai accepté de parrainer ce festival pour ainsi apporter ma caution à la valorisation. C'est un important outil de développement et d'affirmation de soi. Promouvoir le Vodou au Bénin et à l'échelle internationale, c'est l'objectif principal de Datto Vomadierouni. Conscient du défi qu'il attend, Sa Majesté a déjà les regards tournés vers l'avenir. Je suis en train de préparer dès maintenant pour qu'en 2025, on ait un festival Vodou mondial. Pour que dans le monde entier, on montre les choses de notre chère patrie le Bénin dans tout le monde entier. C'est ça mon souhait, c'est ça mon rêve. Pour cette deuxième édition du festival Africa Vodou USA, organisé à Dambou, plusieurs invités de marque ont été de la partie. C'est le moment idéal pour les différentes divinités de faire parler leur génie. Musique 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 Musique